Près plusieurs jours d'affrontements entre migrants subsahariens et locaux, la police veille dans les rues de Sfax. Des agents stationnent devant une maison habitée par des exilés pour éviter une énième expédition punitive. Car dans la deuxième ville de Tunisie, la situation est très tendue. Plus tôt dans la journée avaient lieu les funérailles d'un homme mortellement poignardé lundi soir dans une rixe. Les trois suspects arrêtés pour ce meurtre seraient de nationalité camerounaise. Dans les rues et sur les réseaux sociaux, nombre de Tunisiens appellent à des représailles. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile. Il y a un grand nombre de migrants illégaux et cela a augmenté les problèmes qu'il y avait déjà en Tunisie. Dans un contexte de marasme économique, certains Tunisiens protestent régulièrement contre la présence sur leur sol de nombreux migrants venus d'Afrique centrale et de l'Ouest. Des candidats à l'exil qui, pour beaucoup, transitent par Sfax pour tenter la traversée de la Méditerranée, direction les côtes italiennes. Depuis la fin février, le durcissement de la politique migratoire de Caïs Saïed, les émigrés en situation irrégulière, sont la cible d'un nombre croissant d'intimidations et de violences racistes. Le président tunisien avait alors évoqué un complot visant à modifier la composition démographique de la Tunisie. Merci.